Voici l'environnement et le patrimoine. Bonjour Laure d'Autriche et à tout de suite, bonjour Virginie Salmen. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On commence à penser sérieusement Virginie à Noël avec la réouverture des magasins. Ça va être plus facile. Certainement. Et vous nous proposez quelques idées de cadeaux à offrir à une tante, un beau-frère ou un conjoint à la fibre écolo. Vous avez une idée pour ceux qui veulent arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique également ? Oui, il y a évidemment l'eau du robinet, très bonne dans la plupart des régions, mais il reste souvent ce petit goût d'eau un peu dur, voire chloré, qui fait qu'on achète encore en moyenne 130 litres d'eau en bouteille par an et par personne. Alors on peut mettre un morceau de charbon japonais au fond de la carafe, des billes de porcelaine. Il y a aussi la purification d'eau par rayon solaire. Ce sont des Français qui ont breveté ce procédé, qui a beaucoup de succès. Leurs ventes ont fait x12 en un an. Ça s'appelle la vie. Alors j'étais un peu sceptique sur un énième gadget dans le business de l'eau, je vous avoue. Je dois dire que j'ai essayé et que le goût de l'eau est assez bluffant. Mais comment ça marche ? Alors c'est un tube en acier de la forme d'une bouteille. Vous glissez une bouteille en verre dedans, ça fait des lumières violettes et vertes, et en 15 minutes, votre eau du robinet a changé de goût. Ça ressemble effectivement à de l'eau de source. Il n'y a pas de recharge à acheter. Et l'objet, les carafes en verre fin sont assez esthétiques. Le bémol, c'est sûrement le prix, entre 100 et 200 euros environ selon les modèles. Alors si vous n'achetez vraiment plus de bouteilles en plastique, ça peut être rentabilisé au moins d'un an.